Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Balance sur la période de mi-mai à mi-juin. Alors, à mi-balance, on va changer un peu de jeu. C'est vrai que pour l'instant, je suis restée sur le même jeu de tarot. Et bon, on va faire une petite exception, on va changer de jeu de tarot et voir un peu ce qu'il en ressort. Alors, on va commencer donc par les trois périodes du mois. Alors, la première période, c'est la période, vous le savez maintenant, du mi-mai au 25 mai. La deuxième période, c'est du 25 mai au 5 juin. Et la troisième période, c'est du 5 au 15 juin. Alors, regardons ça tout de suite. Donc, cette période du 15 au 25 mai, on a le chariot. Alors, qu'est-ce qu'indique le chariot? Le chariot indique une accélération vers quelque chose de positif. Donc, je pense que pour vous, il va certainement, en fait, y avoir une accélération. Peut-être même des choses inattendues qui pourraient vous arriver un peu dans tous les domaines. Donc, on verra peut-être plus tard, on a peut-être une orientation de ce vers quoi, en fait, on va tendre. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire une bonne dose d'inattendus sur la période du 15 au 25 mai. En tout cas, ça évolue vers quelque chose de positif. Le chariot, c'est vraiment l'envoler vers quelque chose de très positif. Voilà. Alors, la deuxième période, c'est du 25 mai au 5 juin. Là, on est plutôt à la période du pendu. Donc, le pendu, c'est plutôt une période de ralentissement. Des ralentissements qui ne sont pas de votre fête. Ce sont plutôt des ralentissements de choses qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, vous subissez des retards. Des retards de courrier, des retards dans les paiements. Donc, voilà. Vous voyez, en fait, peut-être qu'en cette fin de mois de mai, vous aurez peut-être, ouais, le salaire qui tombe un peu plus tard. Les pensions qui ne rentrent pas tout de suite. Voilà, il y a une notion comme ça de retard, de choses qui vont un peu vous énerver globalement. Mais contre, malheureusement, vous ne pourrez rien faire. Il y aura à subir certainement, peut-être, une situation. Maintenant, sur la période du 5 au 15 juin, on est sur le jugement. Le jugement, c'est encore une notion un petit peu de choses inattendues. Le jugement, c'est plutôt sur le fait que vous allez découvrir des choses. Alors, découvrir des choses sur vous. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir un nouveau, une nouvelle passion, un nouveau don. Vous découvrez peut-être tout simplement des dons. Donc, ça peut être ça. Il y a une notion aussi d'élu. Peut-être que vous serez l'élu du cœur de quelqu'un, l'élu par rapport à un travail. On vous attendait quelque part et c'est vous qui avez la place. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, par exemple, tout simplement, vous cherchez du travail et enfin vous trouvez. Et vous trouvez, c'est vraiment quelqu'un qui vous attend. Voilà. Donc, il y a une notion en fait de on vous attend quelque part. Je ne sais pas où. Ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, on vous attend. Voilà. Donc, maintenant, on va les mettre toutes les trois, les unes là-dessus des autres, à côté des autres. Et on va regarder après l'affectif, le financier et le professionnel. Alors, voilà. Maintenant, en affectif, on est sur la route fortune. Le financier, on est sur la tour. Et le professionnel, on est sur l'impératrice. Alors, en affectif, la route fortune, ça peut être des changements de situation. Ça peut être peut-être des rencontres pour ceux qui sont célibataires. Éventuellement, il y a une notion en fait de passer d'un statut à un autre. Ça peut être pour certains d'entre vous un mariage, tout simplement un paxe. Vous allez changer de situation. Vous ne serez plus, en fait, exactement comme avant, puisqu'il y aura un contrat. Il peut y avoir comme ça un changement de situation affective forte. Tout simplement, vous êtes un petit peu seul et vous retrouvez des amis. Ou l'inverse. Vous étiez très entouré. D'un seul coup, vous vous retrouvez seul. Voilà. Ça peut être de cet ordre-là. Maintenant, en ce qui concerne le financier, on est sur la tour. Alors, la tour, vous le savez, ce n'est pas forcément un super bon présage dans le domaine financier. Ça peut être des pertes financières. Donc, faites attention à vous, à mi-balance. Soyez comme très scrupuleux sur vos finances parce qu'il pourrait y avoir potentiellement un peu de pertes financières. Voilà. Après, c'est pour éventuellement un bien. On peut être aussi obligé de faire des travaux, ce genre de choses. Mais faites quand même attention à vous. Voilà. Maintenant, au niveau professionnel, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est vraiment le symbole des métiers de communication. Alors, ça peut être aussi l'indication qu'il faut que vous soyez plus communiquant dans votre travail ou dans vos études. Il peut y avoir cette notion, tout simplement, d'avoir à vous mettre en avant aussi, à l'intérieur même de votre travail. Donc, pensez-y, peut-être que la solution à une situation professionnelle compliquée pourrait être tout simplement le fait de beaucoup plus communiquer. Ou alors, si vous êtes dans une entreprise qui ne fait pas forcément, en fait, je dirais, qui ne se met pas assez en avant sur les réseaux sociaux, c'est peut-être ça. Il faudra que vous communiquiez. Voilà. Donc, le maître au mot, c'est la communication. Maintenant, l'atout, en fait, pour vous, pour ce mois, donc mi-mai, mi-juin, on est sur la grande prêtresse. Alors, c'est la papesse. La papesse, elle, c'est l'indication, en fait, qu'il faut que vous travaillez d'arrache-pied sur un projet sans trop en parler. Voilà. Ça peut être aussi l'indication d'être extrêmement studieux, d'être très sérieux dans vos démarches et dans votre milieu professionnel. Voilà. Donc, vous voyez. Par contre, ça peut être aussi l'indication, la papesse, sur ce mois-là, de ne pas trop, quand même, montrer ce que vous avez, parce que vous pouvez, quand même, attirer la jalousie. Donc, il y a aussi cette ambivalence, le fait de, attention, à ne pas trop montrer ce que vous avez, ce ne serait pas forcément très bien pris. Voilà. Donc, ça, c'est le message de l'atout. Maintenant, on va prendre un oracle. Alors, l'oracle, c'est l'oracle des portes de l'intuition. Alors, je vais vous en sortir un tout de suite. L'oracle, 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 c'est donc le miroir. Ça, c'est le premier message. Donc, le miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, en gros, c'est peut-être aussi un mois à mi-balance sur lequel il va falloir que vous fassiez un peu d'introspection, que vous essayez de voir, en fait, ce sur quoi vous avez été bon, ce sur quoi vous l'avez été beaucoup moins. Et vous allez voir, au final, vous allez faire une espèce de petit bilan de vie, tout simplement. Je pense que c'est vrai que l'après-covid s'y prédispose peut-être au fait de tout simplement faire un bilan. Voilà. Maintenant, un deuxième oracle, parce que les autres signes l'ont eu, donc pourquoi pas vous. Le deuxième oracle, c'est le moment présent. Donc, c'est revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, encore une fois, on est exactement sur le même genre de message que sur l'oracle d'avant du miroir. Faites vraiment une introspection. Pensez à ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus. Essayez donc de faire une synthèse de tout ça. Je pense que c'est le moi qui s'y prédispose. Voilà. Donc, demandez peut-être autour de vous ce que vous pourriez améliorer dans votre vie. Demandez peut-être autour de vous comment vous pourriez améliorer votre vie, tout simplement. Je pense que voilà, il y a une notion certainement de partage aussi. Mais ce sont sur des choses qui vous concernent vous, vous intérieurement. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à laisser vos commentaires. J'ai vraiment besoin aussi que vous me disiez ce que vous en pensez pour faire évoluer les choses et le cadre. Surtout, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à passer sur le site pour avoir éventuellement des prévisions plus personnalisées. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très très bientôt.